Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent Trois Idées. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Trois Idées. Et aujourd'hui, on vous donne trois idées à dévorer, mais dans le sens un peu littéral du terme. Donc si vous êtes un peu amateur de sensations fortes, d'œuvres à suspense, où il y a un petit peu de sang quelque part, c'est fait pour vous. On espère qu'on vous fera découvrir de bonnes idées de lecture. Et on va commencer avec Léa, qui va nous présenter « Augresse ». C'est un roman qui avait beaucoup parlé de lui quand il est sorti, qui est très très particulier. Mais je vous laisse avec Léa qui va vous le présenter. Vous aimez les films d'horreur ? Alors ce roman est fait pour vous. Déjà, ce qui m'a attirée, c'est son titre accrocheur en un seul mot, « Augresse ». Et puis, il y a cette couverture verte avec une fourchette et une tâche de sang peut-être, une grosse tâche rouge sur la couverture. Je savais aussi que l'auteur Elin Manso écrit très bien. Il ne m'en a pas fallu plus pour m'imaginer plein de choses en commençant ce roman que j'ai littéralement dévorées jusqu'à la dernière page. En ce qui concerne l'histoire, nous suivons Hippolyte. C'est une jeune ado de 16 ans. Ses parents se sont séparés il y a peu et la jeune fille vit avec sa mère. Depuis quelque temps, cette dernière est irascible. Elle se met de plus en plus en colère et va même un jour jusqu'à la mordre. Mais ce qui inquiète le plus, Hippolyte, c'est que sa mère s'isole chaque jour davantage et passe des heures enfermée dans la cave. Sa mère refuse de manger en même temps qu'elle et avec elle. Elle lui prépare quotidiennement d'énormes pièces de viande qu'Hippolyte avale tant bien que mal. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Et puis un jour, chose troublante qui se rajoute à cette situation déjà étrange, la petite dame âgée qui habite non loin de chez elle, elle disparaît sans laisser de traces. Et pourquoi sa mère ne semble pas s'en inquiéter le moins du monde alors qu'elle entretenait des relations amicales ? Je ne vais pas vous en dévoiler plus sur le corps du texte parce que c'est vraiment un excellent roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un très bon roman à dos. Bien sûr, on a cette touche d'horreur avec l'histoire de la maman et de sa fille qui aime la viande très saignante. Mais le livre dresse aussi le portrait d'une jeune fille ordinaire et il traite des thèmes comme les relations entre les filles et les garçons au lycée, la féminité, l'amour et sans oublier en fait la gestion de la séparation de parents par l'enfant. Voilà, c'est un très très bon roman que je vous conseille. Il est vraiment passionnant et captivant. Et n'hésitez pas à lire, si celui-ci vous a plu, l'autre roman de l'auteur qui s'appelle La Dernière Marée. Merci beaucoup Léa. Comme j'ai vu que tu présentais ce livre, j'ai eu envie de le lire. Je l'ai emprunté pour le week-end et comme tu l'as dit, je l'ai littéralement dévoré. On s'attache énormément au personnage et j'ai été très sensible à la manière dont Hippolyte essaie de toujours minimiser les choses en disant qu'elle maîtrise la situation, que tout ira mieux. Alors qu'en tant que lecteur, on sait très bien que ça peut difficilement s'améliorer. Eh bien, alors moi je l'ai lu aussi et j'ai trouvé que c'était une lecture effectivement très très forte et je suis très contente d'avoir lu ce roman. Alors on va continuer avec un manga, pareil qui est très très connu. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est Promise Neverland. Bon, bah continuons dans le trash et le gore, cette fois-ci avec le manga. Chose à savoir, c'est une série qui est terminée. Elle est en 20 volumes et vous pouvez tout lire sans attendre désespérément les volumes suivants. C'est l'histoire d'Emma. Emma est une jeune orpheline de 12 ans qui vit avec ses amis, Ray, Norman et de nombreux autres enfants à l'orphelina de Gracefield House. Les enfants y mènent une vie heureuse malgré que tout. Ils peuvent jouer au grand air, ils sont nourris avec soin. Leur éducation est également assurée. C'est une éducation très poussée visant à former une élite et chaque jour, les enfants passent des tests d'intelligente. Il y a aussi Isabelle, la jeune femme qui dirige l'établissement et qui s'occupe d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. Tout le monde l'aime et tout le monde l'appelle maman. Cette orphelinat a tout pour être un lieu accueillant pour les enfants malgré quelques mystères quand même. Les enfants ont l'interdiction de s'approcher du portail ou bien encore de franchir la barrière du parc. Tous attendent avec espoir et impréhension le jour où une famille viendra adopter l'un d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Connie, âgée de 6 ans, part de l'orphelinat. Mais une fois partie, Emma et Ray se rendent compte que la petite fille a oublié son lapin peluche. Ils décident de se dépêcher pour le lui rendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais arrivé au grand portail, ils découvrent le secret de ce lieu qu'ils n'auraient jamais dû voir. Promise Neverland est un manga que j'ai vraiment lu d'une traite. Les 20 tomes se lisent très facilement. Et c'est vraiment très appréciable d'avoir une série qui se termine. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est assez terrifiante, mais prenante également. Je sais que toi aussi, Elora, tu as lu ce manga. Tu en as pensé quoi ? Alors, j'ai trouvé que The Promised Neverland est un manga sans pitié, autant avec ses personnages qu'avec ses lecteurs. Les héros sont obligés de quitter très brutalement le monde de l'enfance à cause de ce qu'ils découvrent pour devenir adultes s'ils veulent survivre jusqu'à la fin de la série. Ils vont devoir faire des choix qui seront aussi difficiles pour eux que pour nous parce qu'on s'attache très très vite à cette bande d'enfants. Chacun a sa personnalité, ses caractéristiques. Et c'est d'autant plus difficile de les voir faire face à autant de dangers. Car à chaque chapitre, il y a une nouvelle menace qui arrive. Un personnage, un élément de l'environnement, absolument n'importe quoi. À chaque nouveau chapitre, il y a un nouveau danger qui plane sur ses gamins. C'est incroyable. La mort peut survenir à tout moment. Ça peut venir de n'importe où. C'est ce qui fait que le manga est extrêmement difficile à lâcher. J'ai aussi beaucoup aimé la question de s'ils partent de l'orphelinat, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Parce que souvent dans les films d'évasion, ils s'en vont et une fois qu'ils sont partis, l'histoire s'arrête. Alors que là, dès le début de l'histoire, les enfants se demandent si jamais on s'en va, où est-ce qu'on ira ? Qui nous protégera ? Que faire ? J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai aussi beaucoup aimé la complexité des personnages. Certains méchants que tu es déterminé à détester du début à la fin peuvent se révéler avoir des côtés pas forcément attachants, mais au moins touchants. Alors que certains personnages qui ont l'air assez inoffensifs peuvent s'avérer être de véritables monstres. En conclusion, c'est un manga qui est complexe, haletant et on ne voit pas passer les tomes. Alors moi je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un super manga et un très 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 gros succès en librairie. Alors on va continuer cette fois avec un film, et c'est, alors vous connaissez peut-être, c'est Délicatessen que Laura va nous présenter. Donc à mon tour de vous parler d'une fiction qui ne manque pas vraiment de mordant, j'ai choisi de vous parler d'un de mes films préférés, Délicatessen, réalisé en 1991 par Marc Carreau et Jean-Pierre Genet. C'est un film un petit peu plus saignant qu'Amélie Poulain. Il se passe quelque part en France, mais où ? Bonne question. Quand ? Vu la tronche du décor, il s'est probablement passé quelque chose d'apocalyptique avant, mais on ne sait pas quoi. On sait juste qu'on est au milieu d'une espèce de brume chargée de brouillard un peu marronnasse jaunâtre, au milieu de ruines, où il y a un immeuble qui se tient debout. Donc il s'est forcément passé quelque chose de grave, surtout qu'il n'y a plus grand-chose à manger, à tel point que tout ce qui est graines, féculents, enfin fèves, du genre lentilles, pois chiches, sert de monnaie d'échange. Le seul endroit où on trouve de la viande, c'est dans cet immeuble qui tient debout à la boucherie Délicatessen. Arrive dans ce décor très particulier Louison, un ancien clown complètement fauché à la recherche d'un emploi. Le boucher, qui est également propriétaire de l'immeuble, accepte de l'engager comme homme à tout faire. Sauf que le pauvre Louison ignore qu'il risque bien de finir en gigot dans la vitrine de son patron. Heureusement, la fille du boucher va tout tenter pour le sauver. Déjà, ce que j'aime dans ce film, c'est son côté complètement improbable et décalé. On est face à un monde où on a quand même un type qui vit dans son sous-torre à moitié inondé avec des escargots qui mangent de temps en temps quand il a un petit creux. On a un facteur qui se balade armé pour échapper aux agressions des locataires. Où il y a de mystérieux troglodytes qui vivraient dans les égouts et représenteraient un danger parce qu'ils sont littéralement traqués. Les habitants de l'immeuble ne sont pas en reste. En plus du boucher et de sa fille, une violoncelliste myope, on rencontre la famille Tapioca qui, en raison de difficultés pour payer le loyer, commença à se demander si ça ne vaudrait pas le coup de sacrifier un membre de la famille. On rencontre également les frères Cube qui sont fabricants de boîtes à meufs. Vous savez, les boîtes qui meublent quand on les retourne. Nous avons également le couple Interligator dont l'épouse, tourmentée par des voix, imagine les suicides les plus improbables et les moins efficaces qui soient. Et enfin, Mademoiselle Plus, la maîtresse du boucher. C'est difficile de ne pas aimer ce film parce qu'il y a vraiment de tout. Du frisson, on se demande si Louison va finir en gigot. De la romance, parce qu'il y a une romance entre la fille du boucher et Louison. Mais il y a aussi de la comédie dans la mise en scène. Les situations sont parfois extrêmement cartoonesques. On a l'impression d'être face à un texte avril. Un texte avril après la fin du Monde avec un boucher qui vous court après, avec un hachoir, mais un texte avril quand même. Et enfin, il y a du drame, un petit peu. Le suspense est entier jusqu'à la fin du film et les réalisateurs savent très très bien jouer avec nos nerfs en créant des vrais moments de stress où on craint non seulement pour la vie de Louison, mais au fond aussi pour la vie de tous les locataires du boucher. Les acteurs sont excellents, avec mention spéciale à celui qui joue le boucher, Jean-Claude Dreyfus, qui risque bien de vous rendre végétarien. C'est un film singulier, très poétique, que je recommande à 100%. Bon, merci Elora, ça donne envie. Et on va venir l'emprunter à la médiathèque. Sachez que vous qui nous écoutez, tous les livres et le film qu'on vous a présenté aujourd'hui, on les a à la médiathèque. Vous pouvez venir les emprunter gratuitement. Donc voilà, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui sur 3 idées à dévorer. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de lecture et peut-être donné faim quelque part. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et là, on verra ensemble 3 idées de manga. A bientôt !